Je m'appelle Dominique Rotten, je suis président de la chambre de l'économie sociale et solidaire depuis huit ans et puis au comité depuis sa fondation en 2009. Professionnellement je travaille à la banque alternative d'où une proximité idéale entre la chambre et la banque alternative qui est évidente et qui est pour moi toujours une source d'inspiration et une motivation pour aller de l'avant. Alors la chambre de l'économie sociale et solidaire, elle veut promouvoir une autre économie avec des valeurs différentes qui sont décrites dans notre charte qui repose sur sept grands principes. On y trouve des éléments comme la non maximisation du profit, on trouve des éléments comme avoir une mission sociétale en faveur du bien commun dans le respect des parties prenantes. On y intègre aussi des aspects de gestion sociale, de gestion environnementale et on aimerait en tout cas que les entreprises qui adhèrent chez nous appliquent d'une manière cohérente ces différents critères et on aimerait surtout aussi que ces critères se répartissent à beaucoup plus d'endroits dans d'autres entreprises et finalement au niveau de la société en général. Mon parcours est relativement traditionnel au départ dans le sens où j'ai commencé à travailler dans une banque normale, classique, une grande banque et qu'après je pense sept ou huit ans, j'étais un petit peu saturé à quelque part de ma situation dans cet endroit, dans cet établissement. J'avais envie de faire autre chose. Je connaissais déjà à l'époque la banque alternative parce que j'étais actionnaire fondateur. Donc la banque était créée en 1990. En 1994, j'ai fait le pas d'intégrer la banque alternative. Donc ça, ça fait bientôt 25 ans et ça me correspondait beaucoup plus par rapport à mes idéaux, ma personnalité et ce que j'avais envie de faire dans la vie au niveau professionnel. Alors la conférence de ce soir, elle porte le thème pour un revenu de transition écologique. On part un petit peu de la question ou des questions comment est-ce qu'on peut concilier développement durable, respect de l'environnement, respect de l'être humain avec l'économie ? Comment est-ce qu'on peut sortir un petit peu du schéma de pensée ? Il faut toujours croître, il faut toujours la croissance économique pour que ça ait bien. Et puis qu'est-ce que le revenu de transition écologique peut amener ou quel est le lien avec l'économie sociale et solidaire ? C'est ça un petit peu notre point de départ qui nous a poussé à mettre sur pied cette conférence de ce soir. Alors l'idée du revenu de transition écologique, c'est d'aller plus loin que le revenu de base inconditionnel et de le coupler avec des actions au niveau écologie, au niveau social.